Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de dissertations philosophiques à l'usage des classes de terminal mais aussi du supérieur. Attention, ces dissertations ne sont pas faites pour être copiées telles quelles, mais plutôt elles visent à donner des idées et il y a bien des manières de les traiter, donc que chacun s'en inspire pour trouver ses propres exemples, ses propres analogies. Le sujet d'aujourd'hui se situe à la fois en philosophie du travail, puisqu'il va envisager les techniques, mais aussi et principalement en métaphysique parce qu'il va toucher à quelque chose qui concerne la nature humaine. Voilà son titre, « Le développement technique transforme-t-il les hommes ? » Alors, en introduction, je voudrais montrer pourquoi un sujet comme celui-là est formulé de manière volontaire dans des termes ambigus. En effet, le sujet aurait pu être rédigé de la façon suivante, « Les progrès techniques transforme-t-il la nature humaine ? » et dans ce cas-là, on serait parti dans une direction précise. Est-ce qu'on change ce que c'est que l'homme fondamentalement ? Un sujet donc de métaphysique. Cependant, il peut être interprété d'une autre façon. Est-ce que les progrès techniques changent la vie concrète de l'homme ? Et là, c'est un sujet pratique qui regarde, je dirais, la manière concrète dont les hommes vivent par rapport à celle dont ils vivaient un peu plus tôt dans l'histoire. En effet, changer la nature humaine, c'est changer l'être même de l'homme. Par exemple, sa génétique. Je dirais, ses aspirations innées, comme par exemple, le fait qu'il se comporte, plutôt qu'il existe sous forme de deux sexes, l'homme et la femme. Est-ce que les progrès techniques peuvent changer cette donnée-là qui s'est imposée à nous et qui fait partie de notre être qui est programmé génétiquement ? Autre piste, est-ce que la nature humaine change notre manière de vivre, notre manière de vivre concrètement ? Alors, pour aborder un tel sujet, je propose de le faire en deux parties. D'abord, de regarder ce qui s'est passé, je dirais, jadis. Les progrès techniques sont énormes depuis deux siècles. Est-ce qu'ils ont changé quelque chose dans l'homme ? Cependant, il ne faut pas s'arrêter là. Dans une deuxième partie, je voudrais regarder, je dirais, les prospectives. Ça veut dire, ce que potentiellement, on peut deviner que la science pourra faire. Est-ce qu'elle va changer la vie humaine encore ? Est-ce qu'elle va changer la nature humaine ? Alors, dans cette première partie, je voudrais donc me pencher sur le passé. Pour commencer par dire que ce sujet-là, ce n'est pas nouveau. Il est traité depuis longtemps. Je dirais même qu'il prend vie particulièrement lorsque, au XIXe siècle, les progrès techniques ont explosé. On peut dire que le XIXe siècle, la révolution industrielle voit à lui tout seul plus de progrès qu'entre le paléolithique et l'époque, je dirais, du Moyen-Âge. On ne pourrait comparer ça qu'à la révolution néolithique. Ça veut dire l'invention de l'agriculture et l'élevage qui a véritablement changé la vie des hommes. Mais il n'y avait plus de grands gibiers à chasser. Et bien, même ce changement-là n'a pas changé autant les choses. Et donc, il faut se remettre en perspective, par exemple, vers 1850. On comprend pourquoi des philosophes vont naître dans cette période-là, comme Auguste Comte, qui prophétise véritablement un changement, non seulement de la vie humaine, mais de la nature humaine. Ça veut dire que selon lui, l'humanité va bientôt sortir de son enfance et même de son adolescence. Ça veut dire des âges où d'abord elle cherchait un sens ultime à la vie. Et puis même de l'âge où elle se demandait des pourquoi. Pourquoi l'homme fonctionne comme ça ? Pourquoi l'homme est-il sur terre ? Pour ne se poser plus que la question, réaliste, à savoir comment ça marche. Puisque l'homme étant fait de matière, avec un corps, je dirais, qui est un agencement d'atomes et de molécules, et bien la science qui est ce domaine-là, permettrait, je dirais, de faire disparaître les anciennes questions. Alors, je dirais, plus de 150 ans après la mort d'Auguste Comte, après en tout cas sa pensée, est-ce que cette prophétie s'est réalisée ? Il suffit de regarder l'histoire. Qu'est-ce qu'a donné la technique ? La technique a donné effectivement un bouleversement de la manière concrète de vivre. Avant, par exemple, pour récolter des champs, il fallait s'y mettre avec des centaines de bras. Maintenant, un seul tracteur fait tout et beaucoup plus rapidement et beaucoup plus régulièrement. C'est un changement très concret dans la vie des gens qui a fait que le travail, petit à petit, est devenu beaucoup moins un esclavage. Cependant, ce même progrès technique, un petit peu comme un instrument qui peut servir pour le bien et pour le mal, a donné la guerre 14. La guerre 14, je dirais, c'est la technologie au service de la guerre. Et la guerre, c'est quelque chose de toujours à toujours. L'homme a voulu faire la guerre à cause de son orgueil, de sa certitude d'être le meilleur, à cause de la conquête de territoires et toutes sortes de motivations comme cela. Qu'est-ce que change le progrès par rapport à la guerre 14 ? Eh bien, la vie de la guerre est complètement changée. Le destin est complètement dû au hasard. Les actes d'héroïsme disparaissent. Mais l'être humain, dans ces questions profondes, réapparaît. C'est comme si la prophétie d'Auguste Comte s'achève dans les tranchées parce que les hommes, face à leur destin, redevenus enfants, se posent de nouveau des questions. Qu'est-ce que je fais sur terre ? Est-ce que tout cela a un sens ? Et du coup, ils retournent à la messe pour ceux qui sont catholiques, au culte protestant pour ceux qui sont protestants. L'humanité va sortir de ces guerres échaudées. Ça veut dire que l'enthousiasme d'Auguste Comte a depuis bien longtemps disparu. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça ? Eh bien, que la guerre XIV montre que rien dans la nature humaine n'a été changé. L'enfance est toujours là, l'adolescence aussi, qui se pose des questions du pourquoi. Ce qui a été changé, c'est le conditionnement de l'homme. Mais l'homme lui-même reste nu, nu face à ce destin, ce passage sur terre. On peut dire que les autres idéologies qui sont apparues au XXème siècle et qui se sont réalisés concrètement, comme en particulier le communisme. Le communisme, par exemple, du côté de la Chine, où ce n'est pas la culture occidentale, c'est une culture plutôt de type confucianiste, avec du taoïsme. Eh bien Mao Tse Tung, à partir de sa révolution culturelle, en appliquant scientifiquement, du moins le croyait-il, les progrès de la connaissance de l'homme, a voulu changer la nature humaine. Il a voulu la changer, par exemple, en faisant disparaître les sexes, hommes et femmes. Donc on le voit très nettement à cette époque-là. Le costume Mao, c'est un bleu de travail pour tout le monde, les femmes comme les hommes. Et il va plus loin. L'héroïcité consiste pour les enfants à dénoncer au parti les parents qui sont antisociaux, par exemple qui ont critiqué dans le domaine privé le parti. Donc on peut dire que, pendant des décennies, une science et une technique va être mises au service du changement de la nature humaine. Dès que Mao disparaît, dès qu'un autre gouvernant arrive et que la pression de ce parti s'en va, aussitôt réapparaît ce qu'il avait voulu faire disparaître, ça veut dire la distinction des sexes. Les femmes, les jeunes filles, redeviennent coquettes. Pas toutes, mais la plupart, comme elles l'ont toujours été. Et les garçons redeviennent garçons. Des tentatives encore plus fortes ont été faites au XXème siècle pour changer radicalement la nature humaine, par le progrès des techniques. C'est le cas, par exemple, de Pol Pot. Pol Pot, en regardant l'expérience maoïste, en constatant que Mao n'est pas allé assez loin, que pour changer la nature humaine, il faut repartir de zéro, et bien il l'applique. Il le fait au Cambodge dans les années 75. Il commence par faire disparaître tout l'ancien monde en exterminant les porteurs de la culture. Par exemple, le ballet cambodgien, danse classique, aussi connu que le ballet russe qui vient de la France. Le ballet cambodgien, il l'extermine en faisant étouffer, avec des sacs en plastique, tous les petits rats de l'Opéra de Phnom Penh. Pas un ne survivra. Le ballet sera reconstitué plus tard parce que quelqu'un a pu survivre, je dirais, à l'extermination. Il ne veut faire survivre que les paysans Khmer, en disant nous partons de rien, il n'y a plus cette culture bourgeoise, nous allons changer scientifiquement la nature humaine. Et bien, au bout d'un certain temps, quand les gens sont dans les champs, sont collectivement donc transformés en des fourmis qui travaillent pour le bien social de tout le monde. Il est obligé de faire abattre certains des Khmer parce qu'ils ont été surpris. L'un a volé une limace qu'il a trouvée dans un champ pour la donner à manger à la femme qu'il aimait. Heureusement, cette expérimentation atroce, je dirais, cette expérimentation in vivo sera arrêtée par son ambition quand il attaquera le Vietnam et le Vietnam manifestera au monde l'horreur qu'a été ce totalitarisme. Donc, on peut dire que le 20ème siècle, de toutes les façons possibles, a essayé non seulement de changer la vie pratique de l'homme mais aussi la nature humaine et que c'est un échec. Au 21ème siècle, on peut constater des expériences beaucoup plus, je dirais légères. Par exemple, en Occident, la technologie informatique fait apparaître successivement, tous les trois ans, une nouvelle génération de smartphones qui fait que maintenant, Internet est dans la rue. Donc, on peut tout à fait facilement se connecter à toutes sortes de choses, y compris à sa maison, lancer le chauffage, etc. Les jeunes se précipitent là-dessus et ils ont le meilleur smartphone. Ils le changent très vite pour en prendre un plus moderne. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça change la vie de ces jeunes? Oui, c'est beaucoup plus pratique. Par exemple, au niveau des informations, on va sur Internet, on a tout de suite ce que avant, on devait accumuler par la mémoire. Mais concrètement, ça reste les mêmes jeunes. Ça veut dire que lorsqu'ils s'enfoncent dans ces smartphones uniquement, pour ne regarder qu'eux et qu'ils perdent le contact social avec d'autres jeunes de leur âge, ils en héritent des mêmes conséquences immanentes, la solitude, le malheur. Il reste à aspirer, comme tous les jeunes de toutes les époques, à quelque chose de constructif avec une autre personne, un couple. Bien sûr, pas tous, mais comme d'habitude, tout le monde n'était pas fait pour ça. Donc, on peut dire que ce substrat, pour le moment, de la nature humaine est inchangé, mais que son conditionnement est différent. Avec des choses formidables, comme Internet, mais des choses, je dirais, parce que c'est un outil, donc il est neutre, des choses beaucoup moins bonnes qui peuvent venir du même Internet. Alors, dans cette deuxième partie, je voudrais maintenant aborder une antithèse. Donc, si la nature humaine, visiblement, pour le moment n'est pas changée, l'être humain reste l'être humain, eh bien, l'annonce de la possibilité de changement de cette nature humaine est toujours active et même, elle revient en force sur Internet. Je voudrais citer deux choses. D'abord, dans le domaine, je dirais, prophétique, religieux, de type apocalyptique, on voit partout surgir sur Internet l'annonce d'une future technologie qui modifiera la nature humaine jusqu'à supprimer la liberté. C'est quelque chose qu'avait prophétisé aussi George Orwell dans son roman 1984, lorsqu'il montrait qu'on pourrait, par manipulation génétique, faire apparaître des jumeaux pour telle et telle fonction et faire disparaître la reproduction de la méthode actuelle naturelle, c'est-à-dire la famille. Ces annonces apocalyptiques viennent surtout du monde protestant et font une lecture d'un texte de la Bible qui dit ceci. Tout homme sera marqué au front par la marque de la bête et nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'est pas marqué au front et sur la main de cette marque de la bête. Quant à cette marque que l'homme intelligent la calcule, c'est le chiffre 666. Et donc la grande peur qui se répand, qui est comme une prospective du futur, se marque actuellement par l'annonce de l'usage de puces, de puces, c'est-à-dire de petits systèmes informatiques qui par miniaturisation peuvent être intégrés par exemple à la base du cerveau humain ou à la base d'un organe du cerveau humain, l'influencer et je dirais faire disparaître la liberté humaine pour la remplacer par une fausse liberté manipulée par un système politique totalitaire. Alors, est-ce que de telles annonces ont une réalité? Est-ce qu'elles pourront être possibles? Je pense qu'objectivement oui, la technologie le permettra. D'ailleurs, on en a la preuve. Ça a déjà été tenté par des systèmes totalitaires. Je pense à l'URSS dans, je dirais, dans son âge le plus élevé. Au moment où par des produits chimiques, Staline arrivait à organiser de grands procès où des accusés, complètement drogués, avouaient toutes sortes de crimes aberrants. On se souvient par exemple des procès du cardinal Minzenki, un cardinal catholique qui avouait, je dirais, durant son procès, toutes sortes de malversations, de comploter contre l'État, de n'avoir jamais eu la foi parce qu'il était sous substances chimiques. Et après son procès et sa cadenation, lorsque les substances cessèrent de faire leur travail, il réussit à passer des mots de sa prison pour indiquer à quel point ce n'était pas lui qui avait parlé, mais c'était l'influence des drogues. Cela veut dire que le cerveau humain étant lié à des réactions chimiques, il peut effectivement être manipulé par des sciences, par des techniques, soit par des produits chimiques, soit par des influences, ça veut dire des messages subliminaux, du lavage de cerveau. Cependant, toutes ces manipulations, on le voit, ne touchent pas à la nature humaine, elles touchent plutôt à son exercice, donc à quelque chose d'acquis par une influence, ici en l'occurrence totalitaire. Alors on pourrait aussi comparer à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire les projets de l'entreprise Google. Google, c'est une entreprise qui a une énorme capitalisation boursière, donc beaucoup de moyens et qui essaye de développer des systèmes informatiques qui peuvent, comme ça, paraître, je dirais géniaux. Certains, je dirais, peuvent être externes au corps humain. Imaginons par exemple un petit système de casque avec un écouteur, un micro ici. On parle dans sa propre langue. Les mots sont envoyés dans le processeur qui se trouve dans l'oreille et le tout est traduit par un petit haut-parleur dans le langage qu'on a choisi, par exemple en chinois, en anglais, etc. Évidemment, les systèmes ne sont pas au point parce que les traducteurs n'arrivent pas à suivre, mais tout de même, ça avance. Et on voit de plus en plus que globalement, en tout cas grossièrement, on peut déjà se faire comprendre sur internet par des traducteurs automatiques. Un tel progrès changerait le conditionnement humain puisqu'il permettrait de ne plus avoir besoin d'apprendre les langues. De même, l'implantation, par exemple, à la base de la mémoire, de la mémoire d'une sorte de puce qui contiendrait toutes les informations du monde et que le cerveau pourrait commander à volonté. C'est un projet Google. L'avantage énorme, c'est que toute la culture du monde serait immédiatement disponible à tout le monde. Donc, au niveau du conditionnement, c'est encore un apport fantastique. Par contre, est-ce que ça rendrait ceux qui disposeraient de cette immense bibliothèque plus intelligent pour analyser les choses ? Pas du tout. Pas forcément. L'intelligence, c'est autre chose. C'est une capacité de juger du vrai et du faux. Une capacité véritablement qui est le propre de l'être humain. Est-ce donc qu'on pourra imaginer qu'un jour, un système informatique quelconque puisse dépasser ou améliorer l'intelligence humaine ? Pour ma part, pour le moment, je dirais que seul le conditionnement peut être touché par ces prospectives que je viens d'indiquer. Cependant, il ne faut pas s'arrêter là, dans la recherche de la vérité. Une science nouvelle apparaît, qui doit être regardée. C'est la science de la génétique. Or, le corps humain, et je dirais la structuration du cerveau humain, a un rapport avec la génétique. Certes, on peut voir, par une analyse philosophique fine, que le cerveau humain ne peut pas tout expliquer de la pensée humaine. Par exemple, on n'a toujours pas à expliquer où est l'ADN de cette intelligence qui est propre à l'homme, qui n'est pas la même que celle de l'animal, qui lui a une simple estimative, une faculté intelligente pour du concret, pour survivre, se reproduire et vivre au jour le jour. On ne trouve pas l'organe de l'intelligence humaine, ni même l'organe et l'ADN de la volonté libre humaine. Cependant, on est bien obligé de constater que cette volonté et cette intelligence servent des facultés animales, donc physiques, du cerveau qui est en nous. Pour le moment, la science génétique ne sait absolument pas, je dirais, où se trouve ou comment est programmée la structuration de ce cerveau dans l'ADN. Cependant, les progrès feront qu'un jour, ce sera accessible. On peut, je dirais, facilement le supposer. Les progrès de la génétique mettront à porter de la science humaine la possibilité, au niveau de l'œuf fécondé, donc d'un embryon humain n'ayant qu'une seule cellule, de changer son ADN et donc de laisser se développer, dans l'utérus d'une femme ou dans un utérus artificiel, un enfant dont la nature humaine fondamentale est changée. Alors ça peut porter sur des qualités secondaires. Par exemple, chez des animaux, la couleur de la peau a été changée. Il y a une souris qui est phosphorescente parce qu'on lui a greffé un gène de méduse. Là, on ne changerait pas fondamentalement la nature humaine, évidemment. Et une petite fille qui naîtrait avec une telle peau serait à jamais, je dirais, abîmée dans son identité. Ce serait, je pense, un crime contre l'humanité. Mais on peut aller plus profond. Si on commence à changer à tout ce qui fait l'intériorité de l'homme, donc ses passions, en les modifiant. Son imagination, sa mémoire, son estimative animale. Évidemment, on change ici la nature humaine. On ne se contente pas de changer le conditionnement de l'homme. L'observation, par exemple, des malades mentaux. Parce qu'actuellement, on a des cas de génétiques qui ont été changés, et qui provoquent des effets qui, actuellement, sont plutôt traités dans la psychiatrie. Et bien, montre qu'on peut véritablement abîmer la vie de quelqu'un. Je me rappelle, par exemple, d'une jeune fille que j'avais comme élève et qui était sans arrêt dans la récréation contre un mur comme ça, s'appuyant. Elle n'était pas avec ses camarades. J'avais fini par demander à mes collègues qui elle était. Ils m'avaient expliqué que de génération en génération, les femmes de cette famille-là, vers 35 ans, se suicidaient. portées par des angoisses, je dirais, indescriptibles. Et elle, qui avait 14-15 ans, commençait à aller mal. Et pourtant, on m'avait expliqué qu'elle n'était pas chez sa mère. Elle était élevée dans une famille d'accueil. Donc, il semblerait que quelque chose dans sa génétique provoquait l'absence d'une sorte de substance chimique, peut-être la dopamine, ce plaisir naturel de vivre. Et faisait qu'elle était tout le temps mal dans sa peau. Ici, on parle d'un handicap qui touche à la nature de cette jeune fille. Et évidemment, si on modifie quelque chose, on joue à l'apprenti sorcier. Mais je pense qu'un jour, la science et la technique le rendra possible. Toucher au corps et au cerveau humain, c'est donc toucher fondamentalement la vie de l'homme et sa nature. C'est un problème de bioéthique grave. Parce que là, si je manifeste des choses négatives, il peut y avoir des rêves positifs. Comme par exemple, faire que l'angoisse disparaisse. Donc, une modification génétique qui supprime cette passion-là qui prend le plexus solaire et qui abîme tellement de gens. Est-ce que c'est possible de faire disparaître l'angoisse? Je dirais que, comme philosophe, c'est sans doute une ambition scientifique qui n'aboutira pas. Parce que les angoisses ont plusieurs sources. Il y a certes des angoisses d'origine génétique et ça, on peut peut-être les faire disparaître. Donc, en rétablissant cette production de dopamine. Mais l'être humain est bien plus complexe. Il y a l'éducation reçue. Un petit d'homme, comme un petit animal, comme un petit singe, a besoin d'amour et d'autorité. Et s'il n'a pas reçu cette dose, il peut développer des angoisses à l'âge adulte. Comment changer la nature animale? Comment changer la nature humaine en faisant qu'il n'ait plus besoin de parents et d'amour et d'autorité? Je crois que là, on va beaucoup trop loin. Mais il y a aussi des angoisses spirituelles parce qu'on a subi une trahison. Ça, c'est encore plus fort. Et c'est quelque chose qui, je ne vois pas comment la science pourrait changer la nature humaine au point de faire disparaître, je dirais, ces qualités morales qui sont propres à l'homme que l'animal n'a pas. Et sans compter les questions du sens de la vie, les angoisses liées au fait que l'homme sait qu'il va mourir. Comment faire disparaître cette question dans l'être humain? Auguste Comte pensait qu'on la ferait disparaître. On voit bien que non. C'est l'essence même de l'esprit humain que de savoir qu'il va mourir et donc de se poser des questions. Faire disparaître cette question, ça serait faire disparaître carrément la conscience spirituelle humaine et donc l'être humain pour en faire une fourmi. Alors à ce moment-là, ce n'est plus un être humain. Bref, c'est toute la philosophie qui est appelée à la rescousse. Et on voit bien les difficultés. On n'est pas prêt, en tout cas, je dirais, de toucher à ces domaines-là. Mais avec le temps et la technique augmentant, l'ADN étant de plus en plus décrypté, on touchera de plus en plus profondément aux conditionnements. En tout cas, ce sera possible. Et il faudra à ce moment-là que les citoyens démocratiquement empêchent des choses comme cela. Est-ce que ça pourrait être empêché complètement? Je ne suis pas sûr. L'être humain est un apprenti sorcier et quand on lui met un couteau en main. Certes, il peut s'en servir pour, par exemple, couper du pain, mais il s'en sert aussi pour tuer son ennemi. La seule chose qui est certaine, par contre, je crois, c'est qu'il y a une chose que jamais les sciences et les techniques ne pourront changer en ce qui concerne l'homme. C'est la nécessité de mourir. On peut, je crois, ça sera quelque chose qui sera fait. On pourra prolonger la vie humaine. Actuellement, la génétique regarde la façon dont les chromosomes se terminent avec des télomères et soupçonne que le nombre de ces épissures en fin de chromosome qui diminue avec le nombre de divisions cellulaires pourrait être augmenté à la base pour faire que, par exemple, un être humain vive 800, 900 ans. Pourquoi pas? On m'a dit que l'expérience avait été tentée chez des rats. Par contre, même si la vie humaine peut être génétiquement prolongée un jour, jamais, jamais, elle ne pourra être rendue immortelle. Pour une raison simple, c'est que le monde lui-même, dans sa matière, au niveau physique, passe. Il est lié à une corruption. L'entropie ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire le désordre. Le monde est en extension et le monde lui-même disparaîtra un jour. Alors évidemment, si on arrivait à changer la nature humaine pour que la vie soit de, mettons, 900 ans, 1000 ans, c'est un changement énorme, un changement profond de la nature humaine. Eh bien, c'est une chose qui, à mon avis, sera tentée. Depuis très longtemps, les hommes aspirent à vivre éternellement. On se rappelle Xin Chi Wangji, le premier empereur de Chine, qui lui poussait ces scientifiques, donc des sages taoïstes, tellement loin, que s'ils ne trouvaient pas, ils les menaçaient de mort. Si bien qu'à un moment donné, un sage taoïste poussait à bout, lui dit, peut-être qu'en mangeant de la poudre, de la pierre immortelle qui s'appelle le jade, tu participeras à ses propriétés. La légende dit qu'il pila du jade, donc très finement, que le roi, l'empereur, en absorba, mais comme le jade, c'est du verre, eh bien il en creva, il en mourut le lendemain, avec d'atroces souffrances. En tout cas, ce rêve est dans l'homme, et quand l'homme a le pouvoir de le réaliser, il ne peut pas s'en empêcher. Alors, en conclusion, je dirais que, face au progrès de la science, on est comme à l'époque d'Auguste Comte, devant des prospectives géniales, comme par exemple, ce micro qui permettrait de ne plus avoir à apprendre les langues. Quelle chose formidable pour les élèves, qui ne rêvent que de cela, et de choses extrêmement inquiétantes, surtout si ça tombait dans les mains de systèmes totalitaires. L'autre aspect inquiétant, ce sont les idéologies, qui reviennent sans cesse. Je parlais, par exemple, de la tentative de Mao de supprimer les sexes, en uniformisant hommes et femmes. Cette tentative, elle revient à la charge dans nos pays libres, en 2015, avec la théorie du genre. L'idée que les aspirations des femmes, les aspirations des hommes, seraient purement des stéréotypes induits par une culture bourgeoise. Évidemment, la différence entre les femmes et les hommes est tellement fondamentale, dans la nature humaine, que ces idéologies durent peu. Cependant, on voit ici ou là, des parents qui sont fous, qui mériteraient que leurs enfants leur soient enlevés, et qui, par exemple, refusent de leur attribuer le sexe de leur biologie, et leur demandent, avant la puberté, s'ils le veulent, d'éventuellement changer de sexe, et de se faire opérer. C'est quelque chose qui, je pense, est une manipulation d'adultes, sur des enfants qui, espérons-le, auront le bon sens de s'accepter tels qu'ils sont. Donc, rien n'est exclu de la folie humaine. En attendant, je dirais que ce que le philosophe peut souhaiter, avant que se posent les problèmes un à un des progrès de la science, c'est que l'être humain, dans sa nature, telle qu'il est, soit simplement respecté. Déjà, ça serait pas mal. Par exemple, le fait que l'être humain est fait pour être une personne libre, donc qui développe un jugement critique, mais aussi une capacité d'humilité devant le réel. Que l'être humain, il n'y a rien à faire, et est en deux sexes. Deux sexes qui, certes, ont des qualités, qui se regroupent, mais tout de même, où on voit des aspirations différentes. Et donc, que, n'avoir comme seule aspiration digne que le pouvoir et la carrière réussie, c'est peut-être pas respecter certaines aspirations que possèdent les femmes, qui elles, parfois, ne mettent pas tout dans la carrière et le pouvoir, alors que c'est souvent le souhait des hommes. Je dirais que face à tout cela, il faut faire attention, il faut continuer de faire attention aux apprentis sorciers, parce que l'homme, s'il développe des sciences et des techniques, développe de moins en moins d'éthique, donc ne serait-ce qu'une éthique du respect de l'homme tel qu'il est, dans sa nature, et de moins en moins surtout de sagesse. Or, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est quelque chose, un proverbe qui date de la Renaissance, mais qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose. de la Renaissance.